Salut, c'est TaiwanMC de Chinese Man Records et je vous présente Disco Dubs sur MCE. Je m'appelle TaiwanMC, je suis le MC de Chinese Man Records et du groupe Chinese Man. Je fais aussi des concerts en solo sous mon propre nom TaiwanMC avec DJ Son of a Pitch. Et je chante du reggae, du raga, un style comme ça. Mon univers musical il va de la drum and bass, au dubstep, au reggae, au hip hop, au jazz. J'écoute beaucoup de musique, je compose de la musique aussi, je produis un peu. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu électronique ou expérimental. J'ai pas vraiment de barrières musicales. Alors ma carrière elle a commencé à la fin des années 90. J'allais à beaucoup de soirées, j'avais toujours envie de prendre le micro, j'avais envie de me mettre dans le truc. Enfin je sais pas, ça m'intéressait beaucoup, le reggae, les sons de système, tout ça. Et les soirées techno aussi, les raves, les soirées drum and bass. Et donc je pense que c'est à ce moment là que j'ai vraiment voulu commencer à prendre le micro. J'ai eu du mal au début parce que je connaissais personne, enfin c'était un peu difficile. J'arrivais, j'essayais de gratter le micro, c'était pas toujours possible et tout. Mais au fur et à mesure j'ai rencontré des DJ, j'ai rencontré des musiciens. Et c'est surtout une rencontre avec DJ Pitchin qui m'a fait rentrer vraiment dans la carrière musicale. C'est-à-dire que je faisais MC pour des DJ drum and bass tous les week-ends. Je suis parti en Chine, je suis parti dans pas mal de pays grâce à ça. Et c'est un peu là que ça a commencé, dans les années 2005-2006. «Chinese Man », ça s'est fait plus tard. En 2010, il y a eu un DJ avec qui je travaillais qui s'appelle Chiki, qui est maintenant le fondateur de « Clek Clek Boom », un label d'électro parisien. Et à l'époque, il m'avait présenté les « Chinese Man », il était pote avec un des DJ. Et lui, il pensait que je devais bosser avec eux. Et eux, ils cherchaient un MC pour faire un featuring et aussi pour une série de dates. Et au final, j'ai fait le featuring, la série de dates et je suis resté dans le groupe. Maintenant, je fais tous les concerts avec eux. J'ai fait plusieurs tournées avec eux et plusieurs featuring, voilà. Ça faisait longtemps que je faisais un peu de la musique de mon côté, mais c'est vrai que j'avais rien sorti. Et c'est grâce à « Chinese Man Records » que j'ai sorti mon premier EP, qui s'appelle « Heavy Dissier », il y a un an et demi. Et là, cette année, je sors « Disco Dub », mon deuxième disque solo, pareil sur « Chinese Man Records ». C'est un disque qui va sortir en vinyle déjà, donc ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup. C'est un huit titres sur la version vinyle, « Urac City » parce que j'ai voulu qu'il y ait un peu moins de titres pour que la qualité du son soit vraiment optimale pour les DJs et pour les gens qui jouent. C'est encore beaucoup de DJs qui jouent du vinyle. C'est une super pochette faite par Julien Loïs, qui est l'illustrateur du label « Chinese Man Records » depuis plusieurs années. Je serai en concert vendredi, c'est-à-dire demain au Nouveau Casino de Paris. Samedi soir à Bourges, au 22 Doron. Ensuite, la semaine prochaine, la semaine suivante, en Suisse, à Genève, le 11 et le 13 à Marseille pour une date au Doc des Sud. Tout ça pour fêter la sortie du EP Disco Dub. Voilà.